« Allez, réveille-toi, on va au travail. Faut bien qu'on gagne notre vie. » Vassilé fait partie de la France qui se lève tôt. Avant de partir au travail, il prend ce qu'il appelle une douche. « Il fait froid ce matin, mais on n'y peut rien. » « Viens, je vais te préparer du café. » Pour se réchauffer, un poêle à bois a été bricolé dans une cabane à côté. « T'as des tasses ? » « Oui, regarde par là. » Pour faire office de bougie, de la couenne de porc et de l'huile. Il est 5 heures, le bidonville s'éveille. La température est proche de zéro. « C'est un peu plus de zéro. » Cette ER25 hors d'âge est le seul moyen de transport pour ces Roms de nationalité roumaine. « Ça, c'est la voiture pour aller travailler. » « C'est un don de Dieu, cette voiture. » Dans la lumière des phares, des rats. Par dizaines. Ce matin-là, ils roulent pendant 25 kilomètres pour aller travailler dans des vignobles de la région bordelaise. Un contrat à la journée, payé au SMIC. Ces Roumains sont employés légalement, mais les propriétaires des vignes refuseront la présence de notre caméra. Ils ne souhaitent pas associer l'image des Roms à celle de leur grand cru. Leurs revenus trop irréguliers ne leur permettent pas d'habiter ailleurs que dans ce bidonville en périphérie de Bordeaux. Près d'une zone commerciale, 50 familles en tout occupent illégalement depuis un an et demi ce terrain. Il appartient à la SNCF, qui ferme les yeux pour l'instant. Pas d'électricité, pas d'eau. Pour se ravitailler, ces habitants doivent aller dans cet autre campement. A 3 kilomètres de là, le long de la rocade. On l'appelle le manoir, un parc privé délaissé par ses propriétaires. Aujourd'hui en France, il existe 570 bidonvilles sur tout le territoire. Cette eau, elle vient de la bouche d'incendie des pompiers. Mouresh, 52 ans, est venu prendre de l'eau grâce à ce tuyau. Le branchement est illégal, mais toléré par les autorités qui ont même installé un compteur et en verront bientôt des factures. Bon, maintenant, j'ai besoin de l'eau pendant 2 heures. Ah si, il faut que je lave la voiture. Ne lave pas la voiture, moi j'ai besoin de l'eau. Un seul robinet pour plus de 200 personnes et une vieille camionnette sans contrôle technique ni assurance pour ramener le précieux liquide au grand bidonville. Ah c'est lourd. Je suis bien obligé d'aller chercher de l'eau. Là, on a de quoi tenir une semaine. Pour se laver, pour cuisiner et pour la douche. Mouresh a rejoint son fils aîné en France il y a un an. Il vit depuis dans cette cabane d'à peine 10 mètres carrés. Pardon. Avec sa femme, Virginia, leurs 2 enfants, Maria et Dragoch. Prends tes chaussons. Et ses petits-enfants, Bianca, 12 ans, et Emmanuel, 5 ans. On a 3 saucisses pour 6 personnes. Une vie de misère, rythmée par des prières. Bianca, on se met à genoux et on prie tous ensemble. Et Emmanuel, tu rigoles pas, hein ? La famille de Mouresh, comme toutes les autres dans le bidonville, est très croyante. Ils sont chrétiens pentecôtistes, ils ne boivent pas et ne fument pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous, dans le campement, viennent du même endroit. Un village pauvre du nord-est de la Roumanie. Mouresh est le seul à en avoir conservé des images sur cette tablette qui lui a été offerte là-bas par un bénévole d'association. Ça, c'est mon village. Elle était toute petite, notre maison. Ouais, c'était une toute petite maison, avec une seule pièce. Ça, c'est une fête de village, un baptême. C'est pas sale comme ici. C'est joli là-bas. Regarde. Virginia a le mal du pays. Mais en Roumanie, Mouresh arrivait encore moins qu'ici à faire vivre sa famille. Il ne gagnait que 100 euros par mois en travaillant dans le recyclage de métaux. Depuis 2014, les Roumains peuvent venir travailler librement en France et espérer gagner un salaire en moyenne 5 fois plus élevé que chez eux. Même si les emplois sont souvent précaires, comme pour les travailleurs des vignes. La voiture est encore tombée en panne. Il n'y avait plus d'essence parce que le moteur consomme beaucoup. Tiens, regarde, c'est notre contrat de travail. Un papier précieux. Les Roumains doivent justifier des ressources suffisantes pour avoir le droit de rester sur le territoire français. Minimum 600 euros net par mois et par foyer. A la nuit tombée, les familles roms du bidonville ont leur rituel. Elles se rassemblent autour d'un grand feu pour se réchauffer. C'est aussi le coup d'envoi d'une activité illégale. A 18h pile, chaque soir, commence le balai des camionnettes. C'est l'heure de la ferraille. Nous, on ne veut pas mendier. On ne veut pas rester là, rien faire. On va chercher de la ferraille dans les déchetteries. On part en camion et grâce à la ferraille, on peut se faire 20 euros. Yone et son beau-fils, Georges, ne perdent pas de temps. La concurrence avec les autres ferrailleurs du bidonville est rude. Et à la première déchetterie, d'autres ont été plus rapides. Direction une autre déchetterie. Cet poids, c'est le Graal. Des carcasses de machines à laver qu'ils détruisent pour retirer le moteur et récupérer les métaux, en particulier le cuivre. De ce côté-là, il y a des euros à gagner. Regarde, il y a un radiateur. Un gagne-pain pour eux, mais selon la loi, c'est du vol. La peine encourue peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Il faut qu'on se dépêche avant que les flics arrivent. Pas le temps de démonter toutes les machines qu'on embarque directement dans la camionnette. Fais gaffe, ça peut exploser. Après 3 heures de ferraille, les deux hommes rentrent au camp avec leur cargaison qu'il va falloir trier. Le lendemain matin, Yon dépiaute une à une les pièces qu'il a ramenées la veille pour collecter le précieux métal. Là, en gros, il doit y avoir 200 grammes de cuivre, plus les fils du moteur. Le cuivre se revend 4 euros le kilo. Ce métal doré est très prisé pour fabriquer des câbles électriques. Yon va y passer la matinée. Tout ce qu'il va pouvoir monnayer tient finalement dans un seau. Là, il y a 10 euros. C'est beaucoup ou pas ? C'est pas beaucoup. Je me suis abîmé les mains pour rien. Yon et son gendre écouleront le tout à des gros ferrailleurs de la région qui ferment les yeux sur la provenance de leurs métaux. Et tout ce qui ne vaut rien reste sur place et s'accumule. Cet tas de déchets créent des tensions avec les voisins. À côté du camp où on se ravitaille en eau, un lotissement vient tout juste de sortir de terre. Ce couple a emménagé il y a deux mois. Tous les débris qu'il y a par terre, toute la merde qu'il y a par terre. Je sais pas qui c'est, mais c'est sûrement pas moi et c'est sûrement pas les voisins qui sont là. Donc il y a une déchetterie, vous allez avoir des charges. Vous avez des choses à jeter, vous allez avoir des charges, comme tout le monde. Mais c'est pas nous. C'est beaucoup de personnes qui sont arrivées là-bas. Oui, enfin bon, on se renvoie tous la balle, mais il y a bien quelqu'un qui fout la merde quelque part. Pour les dégradations sur les boîtes aux lettres, ils soupçonnent les enfants du camp. Je leur ai montré une boîte aux lettres. Maintenant, ils le savent. Maintenant, ils sont prévenus. Le jour où j'arrive que j'ai une boîte aux lettres qui sera facturée, je sais que ça viendra. Une intégration difficile pour ces Roms qui vivent repliés sur eux-mêmes. La plupart ne parlent pas le français. La scolarisation des enfants est compliquée. En France, selon les associations, seul un sur deux va à l'école. Ce n'est le cas d'aucun enfant rencontré sur ce camp pendant notre tournage. Il a trois ans et demi. Il a peur d'aller avec des inconnus. Léonard, Rome lui aussi, a connu les bidonvilles avant de devenir éducateur dans un foyer pour ados en difficulté. Sur son temps libre, il essaye de convaincre ses compatriotes que l'école est la clé pour sortir de la misère. Certains enfants sont déjà inscrits, mais les parents sont réticents. Il se pose plein de questions. Il faut qu'on achète des habits, tout ça. Il faut que ça soit propre et que ça, ici, vu les conditions, peut-être, c'est un peu pas possible. Il y a eu des cas comme ça où l'enfant arrive à l'école et est rejeté par les autres parce qu'il n'est pas la vie ? Ce n'est pas la institutrice, c'est plutôt les enfants, les collègues d'école qui font ça. Ils font quoi ? Qui disent t'es sale, t'es rome, va à la Manche, tout ça. Léonard a commencé à apprendre le français dès son arrivée en 2007. Sur le camp, il sert d'interprète pour tous les courriers administratifs que personne ne comprend ici. Ce truc-là, j'ai déjà reçu trois fois. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore ? Allocations familiales, indemnité chômage, sécurité sociale. Ces Roumains ont les mêmes droits que n'importe quel citoyen européen qui réside au moins trois mois d'affilée en France. Le problème du jour, une carte vitale qui n'est pas au bon nom de famille. Et moi, qu'est-ce que je fais avec cette carte ? Il faut que je la change ? Et moi, je m'appelle Stanescu. Oui, c'est Stanescu. C'est lui, Valentiano. Et pour savoir si des aides leur ont été versées, ils doivent se rendre au centre commercial à deux minutes de chez eux, mais à des années-lumières de leur quotidien. bien sûr que si, mais on n'a pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ici, il y a du Wi-Fi gratuit pour consulter sur Internet le relevé des droits de la CAF. C'est zéro. C'est zéro. 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 Souvent, les Roms ne touchent pas toutes les aides auxquelles ils auraient droit en raison de dossiers incomplets ou d'adresses fluctuantes au gré des expulsions. Pour tous, Léonard fait figure d'exemple. Après six années dans des bidonvilles, il habite aujourd'hui dans le centre-ville de Bordeaux. En 2013, grâce à un emploi stable comme Boucher, il a réussi à obtenir un logement social dans lequel il vit avec sa femme, Roxana, et leurs deux enfants. Un 50 mètres carrés avec tous ces petits luxes oubliés pendant les années bidonvilles. C'est les toilettes et ici, c'est la salle de bain. Comme l'électricité et l'eau courante. Ils sont mouillés. La première facture, c'était 500 euros. Pour un mois. Pour un mois. Mais c'était en fait quand on sort de bidonville et qu'on va dans un appart, suivant, on demande à ceux qui sont sous l'espoir de venir se laver pour les dépanner. Après, le souci, c'est que ça tombe les factures sur la personne qui amène les gens. Du coup, on a arrêté de faire ça. Il y a 6 mois, grâce à une formation, Léonard a décroché un contrat de 2 ans comme éducateur pour 1300 euros net par mois. Parfaitement intégré, lui et sa famille ont trouvé une nouvelle stabilité. Léonard a créé une association pour venir en aide au Rhum. En 2 ans, grâce à lui et au soutien de l'agglomération bordelaise, 15 familles ont quitté les caravanes et les cabanes pour de vrais logements.